Bonjour, aujourd'hui je vais continuer l'exploration du logiciel IK Multimedia Amplitube 5. Je vais procéder au test des émulations des Envelope Filters, qui se trouve être un petit peu, comme on pourrait dire en français, des Padale Wawa automatiques. Donc, je vais encore une fois utiliser cette guitare pour tester les émulations. Et je vais... Oh, j'avais oublié de monter la chose depuis la dernière fois. On dit que la dernière fois, mon dernier test, ça aurait pu être plus aigu que ça, parce que mon tonne est formé depuis la dernière fois quand j'avais fait mon test avec une base. Ah non, c'est ça, c'est la dernière fois que j'avais fait ça avec une base. C'est vrai, c'est... C'est vrai, là. Je ne me rappelais plus du plus petit que j'avais fait après. Bon. Alors que là-dessus, il ne me reste plus maintenant qu'à procéder au fameux test. Bon, bien, ceci sont les pédales que j'avais testées. Je me suis mis, comme amplificateur, je me suis mis encore une émulation d'une espèce de Fender... Deluxe... Non, pas Deluxe, excusez-moi. Fender Super Reverb des années 60. Donc, la première pédale que je vais tester, c'est la Mutron de, me semble, Musitronic, ou quelque chose dans ce genre-là. La Mutron 2E3, qui est apparue en 1973. Il y a bien plein de beaux petits pitons, de beaux petits potentiomètres et autres là-dessus. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu comprendre de cette pédale-là. Elle est un peu spéciale. Évidemment que ça, c'est pour l'activer ou ne pas l'activer. Le gain, c'est jusqu'à quel point ça va être fort, mais en même temps... C'est un peu comme, en anglais, on dirait l'input. Jusqu'à quel point le son qui entre dans la pédale est amplifié. Le peak, ça va dire jusqu'à quelle hauteur les... Parce que là, ça fait comme une pédale wah-wah. Ça fait que ça fait wah-wah. Jusqu'à l'aigu, ou plus que le peak va être élevé, plus que ça va aller vers l'aigu. Avant qu'il redescende vers où il était à l'origine. Ça ici, c'est un interrupteur et non pas un potentiomètre. Même s'il y a le même look que ceux-là, c'est pas un potentiomètre. C'est bel et bien trois positions seulement. LLP, ça veut dire Low Pass. BP, ça veut dire Band Pass. Puis HP, ça veut dire High Pass. Ce que ça reviendrait à dire, c'est que... Low Pass, c'est qu'il laisse passer plus de basses fréquences où il coupe qu'un des hautes fréquences. Band Pass, c'est qu'au hasard, il va couper certaines fréquences. Et le High Pass, c'est qu'il va couper les basses fréquences. Le Range, c'est encore une fois jusqu'à quel point ça s'en va en combinaison avec le peak que j'expliquais. Jusqu'à quel point ça va... Ou plutôt, le Range, c'est plutôt où il part. Low ou High. Ça veut dire que s'il fait partir à Low, la tonalité la plus basse qu'on va avoir, ça va être plus bas que si on le met ici. À High. Il va partir plus haut avant de monter. Le Drive, c'est, ça va te dire, est-ce qu'il part d'en bas et qu'il monte en haut, ou s'il part d'en haut et qu'il descend. Ça ne fait pas tout à fait la même chose. Fait que, encore une fois, il faudrait bien que je vous en fasse une démonstration de quelque chose. Pas rien qu'en parler. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais accéder la pédale. Bon, je vais accéder la pédale. On va jouer un petit peu avec les potentiomètres. Je vais monter un petit peu le gain, il me semble que ça serait le fun. On se dirait que le volume avait baissé un peu. On se dirait que le volume avait baissé un peu plus haut. Sous-titrage MFP. 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 Donc, comme je le disais, je vais les remettre à LP. On va l'entendre, il y a pas mal moins d'aigus. Je suis content parce que j'avais peur de m'être trompé dans mes explications tout à l'heure. Sous-titrage MFP. 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 A mes oreilles, Sous-titrage MFP. ... 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